Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne TutoReplay dans un épisode un peu particulier puisque dans cet épisode je vais filmer un écran de PC à la caméra et je n'utilise pas malheureusement le micro habituel donc vous aurez une qualité sonore qui sera sûrement un peu décevante je suis désolé mais cela devrait être, je l'espère, audible et j'espère que vous pourrez suivre ce tutoriel donc dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment démarrer sur une clé USB ou un DVD depuis un BIOS ou un UEFI alors un BIOS ou un UEFI en fait c'est pour vous expliquer c'est la première chose qui démarre sur le PC c'est une sorte de programme qui est intégré à la carte mère qui permet de régler des paramètres de la carte mère et en l'occurrence là on va s'intéresser aux phases de démarrage puisque je veux vous faire démarrer la fameuse clé USB ou le DVD pour ce faire je vais commencer avec un BIOS là je suis sur un PC portable que je filme je vais redémarrer ce PC portable et je vais vous expliquer comment régler le PC portable de façon à ce que la clé USB ou le DVD soit lancée on va redémarrer tout de suite donc le PC redémarre et j'appuie sur les touches en tapotant F2 ou Supre donc essayez sur votre ordinateur généralement pour le BIOS c'est F2 ou Supre si vous n'arrivez pas à accéder au BIOS c'est que vous aurez sûrement à faire un UEFI auquel cas je vous expliquerai comment accéder à l'UEFI par la suite alors sachez que certains UEFI malgré tout sont accessibles par ces touches là en particulier sur les PC fixes, les PC d'assemblage mais si vous avez un PC commercial vous avez de grandes chances d'être obligé de passer par Windows pour ensuite réaccéder à cette UEFI donc là on va commencer par le BIOS on va le laisser se charger et voilà le BIOS une fois qu'il est chargé vous arrivez sur un écran un peu comme celui-ci donc vous voyez c'est assez moche on n'a pas beaucoup de détails on n'a pas de curseur de souris on fait tout au clavier sur le BIOS donc dans le BIOS ce qui nous intéresse c'est la section démarrage cette section démarrage elle est indiquée par la partie BOOT sur ce BIOS mais sachez que tous les BIOS ne se présentent pas de la même façon et vous aurez sûrement à chercher dans les différentes sections de votre BIOS la partie BOOT ou BOOT DEVICE qui vous permettra donc de régler l'ordre de démarrage pour ma part donc je vais me rendre sur la partie BOOT avec les flèches et une fois sur la partie BOOT vous pouvez voir qu'on a une liste donc dans cette liste vous avez différents périphériques vous avez en premier le disque dur Toshiba donc qui est le disque dur principal du PC portable ensuite là on voit en dessous il y a un lecteur de DVD donc c'est ce lecteur de DVD qu'on va configurer ensuite si on veut démarrer depuis le lecteur de DVD sur un DVD par exemple de Windows ou autre et puis en dessous vous avez le réseau alors ça on ne va pas s'en préoccuper et vous avez enfin l'USB HDD donc ça c'est une possibilité de lancer un disque USB donc une clé USB en USB HDD alors je vois que ma clé n'est pas détectée complètement malheureusement ça me fait plusieurs fois qu'elle me fait le coup je dois avoir un problème de faux contact donc je ne vais pas pouvoir vous montrer le démarrage mais je vous explique quand même le réglage et puis ensuite je vous montrerai la même chose mais sur un UEFI et là je pense que j'arriverai à démarrer la clé donc sur ce chat écran pour régler le démarrage c'est simple ça ne va pas être forcément exactement identique sur votre BIOS mais moi c'est les touches alors on le voit dans le texte qui est à droite F5 et F6 qui vont me permettre de modifier l'ordre donc là en premier c'est le Toshiba actuellement mais je peux mettre par exemple le DVD qui est en numéro 2 en appuyant sur la touche F6 et bien je remonte donc le DVD en premier et donc maintenant c'est le DVD d'abord qui va passer en premier puis ensuite le disque dur bon dans mon cas c'était plutôt une clé USB que je voulais démarrer en premier donc je vais redescendre le DVD et puis je vais me rendre sur l'USB HDD pour ensuite appuyer sur la touche F6 pour le remonter à nouveau alors il faut que je suis dans la pénombre vous m'excuserez j'ai du mal à voir mes touches donc je remonte petit à petit donc le USB HDD et vous pouvez voir que là maintenant il est configuré pour lancer une clé USB au démarrage ensuite et bien c'est simple vous n'avez plus qu'à vous rendre sur la partie exit et à aller sélectionner exit saving change excusez moi et faire entrer alors je cherche mes touches en même temps alors ça me fait bafouiller vous m'excuserez et vous appuyez sur yes et donc l'enregistrement sera fait le PC va redémarrer et normalement lancer la clé USB je pense que ça ne va pas marcher je vais tester mais là je crois qu'il y a un faux contact sur ma clé USB donc elle ne va pas être détectée c'est fort probable que je vais faire ? je vais refaire un petit test rapidement en faisant F2 non bah là ça me fait non c'est bon je vais y accéder je vais défaire la clé la remettre redémarrer vite fait pour essayer de vous montrer que c'est possible de la détecter voilà on ne le voit pas donc je vais refaire un exit saving change je redémarre je fais F2 je retourne dans la partie boot et voilà là on peut la voir vous voyez donc j'avais bien un faux contact vous pouvez apercevoir donc USB HDD avec Kingston Data Traveller donc là elle m'a bien détecté la clé donc si je fais exit saving change normalement la clé USB devrait démarrer et ça va me lancer une clé USB sur laquelle j'ai un Windows 7 donc c'est pas ça la partie la plus importante la chose est que vous pouvez lancer une clé avec un Windows 8 ou avec un Windows 10 ça pose aucun problème c'est juste pour l'exemple donc vous voyez que ça charge bien donc on va se retrouver maintenant dans un petit instant là le temps que je modifie un peu le matériel et que je passe sur un prochain PC sur un UEFI et je vais vous expliquer donc comment régler un UEFI vous allez voir que c'est tout aussi simple la différence c'est que l'accès n'est pas le même voilà je vous dis à tout de suite alors voilà on se retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo dans cette deuxième partie donc je vais vous parler de l'UEFI pour accéder à un UEFI donc c'est très simple mais il existe plusieurs méthodes soit vous utilisez la méthode qu'on vient de voir pour le bio c'est à dire F2 ou Supre ou alors en partant de Windows vous allez devoir sélectionner un menu spécifique un menu spécial on va dire alors excusez moi je bouscule un peu la caméra j'espère que ça ne bouge pas trop un menu spécial sur le menu démarrer alors c'est pas forcément sur le menu démarrer mais c'est sur tous les boutons de redémarrage vous faites un clic là vous allez sur la partie donc marche arrêt et vous allez sur redémarrer sur redémarrer vous vous appuyez sur la touche MAJ et une fois que vous appuyez sur la touche MAJ vous restez appuyé sur cette touche et vous faites un clic sur redémarrer on va mettre redémarrer quand même hop c'est pas grave j'avais une deuxième session mais c'est pas important vous allez voir qu'on va accéder à un menu spécial et que c'est dans ce menu spécial que vous pourrez accéder à l'UEFI alors moi je vous le montre mais je n'ai pas l'icône parce que mon accès à l'UEFI est un peu différent mais vous, vous aurez une autre fonction qui permettra de le faire donc pour accéder à l'UEFI il faut vous rendre sur dépannage une fois que vous êtes dans la section dépannage vous allez dans la partie option avancée et à partir de là normalement vous allez avoir alors il me semble que c'est ici ça doit être sur cet écran là ou sinon c'est dans le paramètre vous m'excuserez j'ai une petite incertitude normalement c'est sur cet écran là vous allez avoir oui j'en suis sûr c'est sur cet écran vous allez avoir la partie accéder au micro-programme alors le micro-programme c'est ce que j'appelle l'UEFI et c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs alors pourquoi ils ont appelé ça le micro-programme c'est parce que c'est un petit programme qui est chargé au démarrage du PC tout simplement donc pour l'accès au micro-programme vous cliquez sur la fameuse icône qui sera ici et vous accéderez à l'UEFI sinon c'est que vous pouvez accéder normalement je dirais à l'UEFI c'est à dire avec les touches F2 ou Supre sur quelques PC vous pouvez avoir des exceptions vous devez appuyer sur les touches F9 ou F10 alors là il va falloir se documenter chercher un peu sur Google parfois mais c'est très rare vraiment généralement vous aurez toujours F2, Supre ou l'accès au menu en faisant Shift redémarrer quand je dis Shift c'est mage voilà donc je vais redémarrer l'ordinateur et je vais vous montrer à quoi ressemble un UEFI alors les UEFI c'est pareil il y en a plusieurs ils ne sont pas tous identiques je peux vous donner que des exemples mais je ne peux pas vous faire tous les cas d'UEFI parce qu'il en existe un certain nombre et que ce serait une perte de temps de tous vous les expliquer parce que le fonctionnement global c'est le même donc je vais cliquer sur éteindre le PC alors ne vous inquiétez pas il va y avoir sûrement une petite un petit sifflement c'est normal c'est normal c'est mon alarme watercooling voilà je redémarre et donc je vais tâcher d'accéder directement au BIOS voilà enfin j'ai dit le BIOS excusez-moi c'est un UEFI alors ils mettent UEFI BIOS UTILITY mais ça reste un UEFI donc cette UEFI alors quand vous arrivez parfois vous avez une page comme celle que j'ai présentée ici c'est-à-dire une page simplifiée avec des réglages par défaut tiens d'ailleurs je n'avais pas vu je suis en overclocking c'est pas normal donc je remets des paramètres normaux donc sur ces réglages en réalité il faut aller dans les paramètres avancés ou alors vous pouvez régler la séquence de boot ici donc moi je vais vous montrer quand même les deux méthodes puisque c'est un peu particulier donc vous avez ici sur la séquence de démarrage les différentes périphériques alors on peut voir deux disques durs on peut voir alors je suis en train de me rendre compte encore une fois que j'ai un problème avec le contact donc ma clé usb doit avoir un souci mais normalement si vous avez ce type d'ufi vous pouvez directement ici cliquer sur la clé usb et la remonter pour qu'elle soit prioritaire là j'ai le lecteur de dvd ici on peut le voir surtout avec le titre qui est juste en dessous donc ça c'est le lecteur de dvd si je veux qu'il soit prioritaire il suffit de cliquer là de le passer devant et ensuite de cliquer sur quitter avancé et là je peux enregistrer et réinitialiser le pc donc on va pas faire ça tout de suite puisque moi ce que je veux c'est vous montrer aussi la méthode officielle on va dire celle qu'on voit à peu près sur tous les UEFI donc on va aller en mode avancé le mode avancé pour y aller il faut cliquer ici et cliquer sur ce mode ici et donc on accède à cette page qui est beaucoup beaucoup plus fournie donc on a tous les réglages de la carte mère on a un certain nombre de réglages je peux régler l'overclocking je peux régler un tas de choses on va pas rentrer dans ces détails puisque c'était pas le but de cette de cette vidéo mais on va aller dans la partie démarrage et dans la partie démarrage vous avez ici les propriétés de démarrage donc ici on voit que j'ai le Windows Boot Manager qui est sur la Kingston donc finalement ma clé USB est bien détectée comme quoi donc vous avez plusieurs possibilités dans l'ordre donc vous cliquez ici par exemple et vous choisissez le périphérique que vous voulez qui soit prioritaire là ça aurait pu être soit le disque dur ici soit le lecteur de DVD ici ou ma clé USB ici donc là si je veux démarrer sur ma clé USB je clique sur ça là elle est prioritaire en deux j'ai mon lecteur de DVD ici et puis en troisième position donc j'ai mon disque dur donc je ne change rien là tout est bien réglé mais si vous avez modifié l'ordre dans lequel les options sont faites et bien vous devrez absolument sauvegarder je tiens à préciser comme vous l'avez remarqué que je fais tout ceci à la souris c'est l'avantage de l'UEFI c'est qu'on peut se servir de la souris et pas besoin d'utiliser le clavier donc pour enregistrer ces paramètres et bien il faut aller tout en haut à droite cliquer sur quitter et puis là vous pouvez cliquer sur enregistrer les modifications et réinitialiser alors je le répète vous pouvez être sur un UEFI totalement différent vous pouvez même avoir des écritures en anglais donc je vais vous montrer un deuxième UEFI juste après donc je vais vous faire un troisième exemple je suis désolé malheureusement pour la clé USB je vais m'en passer puisque malheureusement elle m'a lâché je viens de vérifier je n'ai plus de clé USB Windows 7 et les autres n'étant pas à ma proximité je ne préfère pas faire durer et puis vous vous donner une vidéo demain donc je vais me dépêcher et puis vous faire quand même une vidéo qui est fonctionnelle si vous appliquez ce que je vous dis ça fonctionnera c'est juste que j'ai pas de chance je tombe au mauvais moment avec la clé qui me lâche bon ça peut arriver mais là je vais vous faire une troisième démonstration donc sur un UEFI donc sans clé USB je vous montrerai juste les réglages donc je vais démarrer le troisième PC voilà alors si vous m'excuserez j'ai appuyé directement sur les touches F2 et Supre on n'a pas eu le temps de voir l'affichage parce que je n'avais pas préparé l'écran je l'ai allumé après donc normalement vous pouvez voir on est sur un UEFI totalement différent il n'est pas présenté du tout de la même façon cette UEFI donc se présente sous forme de tuiles au démarrage dans des qui ont des particularités un peu spéciales des utilitaires l'overclocking des jeux alors bon il faut un peu oublier tout ça et aller dans la partie configuration qui est la seule partie qui nous intéresse et c'est la partie setting qui est juste là alors j'ai sûrement un choix de langage mais pour l'exemple je vais rester en anglais comme ça si vous avez un UEFI en anglais vous verrez des choses qui sont un peu similaires donc je clique sur setting et là on peut voir donc dans la nouvelle série de tuiles qui s'affiche qu'on a une partie boot donc qui est en bas au milieu donc c'est cette partie qui va encore une fois nous intéresser je vais cliquer dessus et vous voyez qu'on retrouve encore une fois à peu près les mêmes choses c'est à dire que là on voit qu'on a en premier le disque dur de la machine en deuxième j'ai la lecture des clés USB et en troisième le DVD donc je peux évidemment modifier cet ordre et placer le disque dur la clé USB en première position pour que ce soit celle-ci qui soit exécutée alors pour modifier la position ici on va regarder select item alors visiblement ça doit être plus et moins je pense je vais essayer voilà vous pouvez voir que là en faisant plus je fais monter la ligne que je veux au-dessus par contre je suis obligé de la suivre c'est un peu moins pratique attendez je crois que en plus vous pouvez le faire à la souris c'est aussi simple que sur l'autre donc bon tout simplement vous cliquez sur la ligne et vous pouvez le faire sinon avec plus et moins vous pouvez changer le périphérique encore donc là si je veux démarrer par exemple sur une clé USB alors je vous en ai une autre mais elle n'est pas bootable donc je ne vous ferai pas de démonstration vous la sélectionnez vous la mettez là et hop vous avez votre votre clé USB en premier là je vais remettre malgré tout le disque dur en premier donc la clé USB en deuxième vous pouvez faire la même chose avec le CD DVD vous cliquez là vous mettez CD DVD hop et voilà vous démarrez sur le CD ou le DVD de Windows pareil pour sauvegarder et bien vous faites back alors je vais remettre quand même les paramètres par défaut vous m'excuserez Hitachi un disque oui voilà c'est celui là donc moi je remets les paramètres par défaut je fais back back et ensuite je clique sur save et exit quand je clique là donc les paramètres de du PC normalement ont été enregistrés quoique attendez voir bizarre je ne sais pas ce que ça m'a fait d'accord quand je clique sur save ça me fait aller dans un autre menu ah oui excusez moi je n'ai pas regardé les options je n'avais pas vu donc manque de préparation vous m'excuserez j'ai fait un peu cette vidéo dans la précipitation beaucoup de préparatifs et puis surtout beaucoup d'échecs au démarrage à cause d'un problème de micro de caméra beaucoup de préparatifs manqués donc ce qui fait que du coup j'ai moins préparé les vidéos par la suite par manque de temps mais j'espère que cette vidéo vous sera quand même utile donc pour sauvegarder tout simplement vous cliquez sur save change et reboot voilà donc avant de cliquer dessus je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo si vous avez des questions pareil n'hésitez pas à me les poser n'oubliez pas de bien enregistrer vos comptes de YouTube puisque vous êtes nombreux à me laisser des messages mais je ne peux pas répondre et puis si vous avez des suggestions à me faire sur une idée de tutoriel pareil vous pouvez toujours me laisser vos idées dès que j'aurai fini cette série de tutoriels sur l'installation de Windows que je suis en train de faire donc je m'attaquerai au tutoriel que vous m'aurez suggéré je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501